Ce 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, l'amour est à l'honneur. Et fleurs, petits, mots doux, les amoureux célèbrent leur affection et leur engagement. Mais à Bobo-Dulasso et à Banfora, deux grandes villes du Burkina Faso, l'enthousiasme semble s'être estompé. Constat avec Kadourou Menki. Le 14 février, un jour comme les autres pour certains habitants de la ville de Banfora. Je suis en train d'aller au service comme ça. À la descente, je reste à la maison. C'est la fête de l'amour, moi je considère ça comme les autres jours. Pour d'autres, la Saint-Valentin est spéciale, une spéciale occasion pour témoigner de son amour, pas seulement entre couples, mais aussi entre prochains ou encore entre parents et enfants. Moi j'ai cherché un complet pour ma mère et puis j'ai offert beaucoup de cadeaux aussi. Voilà, parce que quand tu aimes ta maman, il faut la satisfaire aussi. C'est elle qui a la priorité là-bas. On va acheter viam et puis la salade. Venez faire tout mon sang de malade. Faire un bon repas pour mes enfants. On va manger. On va envoyer les messages à mes amis que j'aime beaucoup. Mes amis qui me respectent aussi. Et pour témoigner son attachement à l'autre, les commerçants ne tarissent pas d'ingéniosité. Des bouquets de toutes les formes et de toutes les composantes, des objets d'ornements et de décorations, des parures, bref, divers articles sont proposés à la curiosité de la clientèle. Moi je suis le 95 de moto. Donc chaque année, je prends des cadeaux de Saint-Valentin à Provence. C'est ça, on aura dit merci, ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont venu à CET, qu'on commande quoi, déposer ici. Donc tout ça, c'est ça aussi, c'est cadeau pour les quelqu'un. Cette année, le 14 février n'est pas seulement le jour de la Saint-Valentin. Les chrétiens fêtent également en ce jour le mercredi des cendres qui marquent l'entrée dans la période de carême dans l'église catholique.